Bienvenue. Dans cette section, je discuterai des coûts environnementaux de l'utilisation des combustibles fossiles. Toutes les émissions de combustibles fossiles polluent. Le dioxyde de carbone, qui est libéré dans l'air, provoque des changements dans le climat mondial. Les émissions provoquent également de graves problèmes de santé, notamment cancers, irritations et empoisonnements. La technologie et la législation peuvent réduire la pollution. En plus, il y a aussi le problème du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors comment capturer et stocker le carbone? Charbon très propre dégage encore des gaz à effet de serre. Le captage et le stockage, ou séquestration, du carbone capturent les émissions de carbone. Le dioxyde de carbone, il le convertit ensuite en liquide et le stocke sous terre ou dans l'océan. Le projet FuturGene de 1,5 milliard de dollars concevra, construira et exploitera une centrale électrique au charbon pour l'électricité tout en captant et le stockage du carbone sous terre. Cette technologie n'est pas encore prouvée pour en dépendre et elle prolonge notre dépendance aux combustibles fossiles. Les combustibles fossiles polluent également l'eau et l'air. Pendant trois mois, l'explosion du Dipoité Horizon a déversé des millions de barils de pétrole dans le golfe du Mexique. Personne n'a jamais eu à faire face à un déversement, à une telle profondeur. Le golfe du Mexique a subi de nombreux impacts. De nombreux animaux sont morts, oiseaux, crevettes et poissons. Les plantes des marais côtiers sont mortes, ce qui a conduit à l'érosion. La pêche a été dévastée et les pêcheurs ont perdu leur emploi. Le pétrole est entré dans les cours d'eau et les aquifères. Les combustibles fossiles alternatifs aggravent les impacts. Ils utilisent et polluent d'énormes quantités d'eau. En outre, l'extraction du charbon dévaste les systèmes naturels. Le drainage acide est le ruissellement chimique provenant de l'extraction, qui peut pénétrer dans les cours d'eau, par exemple les rivières, les ruisseaux, les lacs. L'acide sulfurique lessive également les métaux des roches. La réglementation gouvernementale oblige les entreprises à restaurer les terminés, mais une restauration complète est impossible. Enlèvement de la montagne enlève également des tonnes de roches et de sols. Détruire d'immenses quantités d'habitats et de ruisseaux. Le public paie les coûts environnementaux. Les coûts ne sont pas inclus dans le prix du marché des combustibles fossiles. Les coûts externes sont payés, comme les frais médicaux, le nettoyage environnemental et la qualité de vie diminuée. Les prix du gaz et les factures des services publics ne couvrent pas les coûts de production. Aux États-Unis, le gouvernement. Les subventions maintiennent les prix des combustibles fossiles bon marché. Les industries des combustibles fossiles reçoivent plus de subventions que les énergies renouvelables. Alors quelles sont les conséquences de l'extraction? Enfin, ça change l'environnement. Le développement de pétrole ou de gaz implique bien plus que le forage. Il faut des routes, infrastructures et étangs pour recueillir les bouts toxiques, tandis que le léso souterrainne sont épuisé et rendu plus salé. Il y a également des dommages importants et étendus à la végétation, à la qualité de l'air et de l'eau et à la faune. La conversion aux énergies renouvelables est-elle la solution? Les approvisionnements en combustibles fossiles sont limités et leur utilisation a des conséquences. Les nations ont de nombreuses options pour l'utilisation future de l'énergie. Ils pourraient soit Continuer à compter sur les combustibles fossiles jusqu'à ce qu'ils ne soient plus économiquement réalisables. Augmenter le financement des sources d'énergie alternatives. Faites les deux et réduisez progressivement notre dépendance aux combustibles fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, je concentrerai notre attention sur l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie. À plus tard!